IDFM 98 de la bande d'IFM, bonsoir à tous, je vous propose la conférence de Philippe Guillement du 3 juillet 2021 qu'il a donnée à Cadenet dans le 84 et qui est organisée par l'association Le Petit Prince. Vous pouvez retrouver la première partie sur la chaîne de Philippe Guillement, l'univers cyclique holographique et là je vous donne l'intégralité pratiquement de la conférence. C'est une conférence autour de son dernier ouvrage, Le Grand Virage de l'Humanité, de la déroute du transhumanisme à l'éveil de la conscience collective et il se demande si la crise du coronavirus représente un grand tournant dans l'histoire de l'humanité, vers quel futur nous dirige-t-elle dorénavant ? C'est une conférence, donc il y aura très peu de pauses musicales, je vous conseille de l'écouter et de la réécouter. Sans modération, je vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir, merci pour cette présence vraiment chaleureuse. Alors pour ce qui concerne le thème de la conférence de ce soir, donc en fait je vais parler de mon livre et je vais parler de ce qu'il y a de nouveau aussi dans mon livre par rapport au précédent. Le Grand Virage de l'Humanité, de quoi il s'agit, comment m'est venue cette idée d'oser titrer de cette manière. Bon en fait ça fait des années que j'écris et que je conférence sur la question du temps, du passé, du présent et du futur qui sont simultanés et surtout qui peuvent changer continuellement dans le présent. Ce qui fait qu'à partir du moment où le futur peut changer, on est obligé de faire intervenir l'influence du futur. Et l'influence du futur, c'est facile à comprendre si le futur change. Il faut bien aller rejoindre le nouveau futur avec des ponts qui vont permettre de ne pas rejoindre l'ancien futur ou inversement si l'ancien futur résiste. Bon voilà, il y a toutes sortes de ponts, que ce soit pour aller vers l'ancien ou vers le nouveau, dans lesquels le hasard entre en jeu. Un hasard souvent bienheureux ou le hasard de la loi de l'emmerdement maximum aussi. Donc on va voir, on va voir tout ça. Tout ce qui est anomalie dans l'espace-temps, tout ce qui est anomalie qui fait que soit on se retrouve avec une chance de cocu, soit on se retrouve avec des ennuis sans fin, en fait, et qui est quelque chose qui est difficile à expliquer par la causalité. Bon, quand c'est difficile à expliquer par la causalité, c'est-à-dire par l'influence du passé, j'invoque donc l'influence du futur. Et pour ce qui concerne la crise du coronavirus, on verra que c'est très très intéressant, que ça permet d'élaborer une vision optimiste de notre futur actuel. Et donc d'habitude, je parle de l'influence du futur pour ce qui concerne une vie individuelle, pour chacune de nos vies. Mais là, j'ai décidé de m'attaquer à un gros morceau, c'est-à-dire au collectif de toute l'humanité. Il faut dire qu'il y avait quand même de quoi, puisque tout le monde conviendra du fait que ce virus constitue un événement exceptionnel dans l'histoire humaine. Exceptionnel non pas par le virus lui-même, mais exceptionnel par la décision de confinement, qui a été la décision de confiner la population mondiale. Il y a beaucoup de choses à comprendre relative à la question de savoir pourquoi les politiques, d'un seul coup, s'intéressent à la santé des gens. Avant de vous parler de tout ça, je vais faire une introduction métaphysique, en fait. C'est un peu la nouveauté que je voulais aborder ce soir. C'est-à-dire que normalement, en conférence, c'est vers la fin de la conférence que j'aborde les questions métaphysiques. Voilà, en fait, j'ai décidé de les aborder au début, au travers de ce qu'il y a de plus nouveau dans mon livre, Le grand virage de l'humanité. Vous verrez comment c'est connecté à la crise. C'est la théorie de l'univers cyclique. Voilà. Est-ce que vous avez entendu parler, par exemple, de l'éternel retour de Nietzsche ? Non, pas trop. Alors, je vais vous donner les raisons qu'on a de penser que l'univers est cyclique dans la tradition. C'est d'abord dans le bouddhisme et dans l'hindouisme qu'on rencontre les théories de l'univers cyclique. Dans l'Advaita Vedanta, on est sur un univers cyclique, dans beaucoup de transitions ésotériques. On a aussi le fameux symbole de l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue et qui symbolise un univers cyclique. On a chez les Grecs le temps cyclique Aion, et ça, je vais vous en parler, c'est très très important. Et les autres temps, le temps habituel, le temps linéaire, qu'on appelle chronos, le temps physique, et le temps métaphysique ou le temps de l'opportunité qu'on appelle kéros. Et on verra que ce temps de l'opportunité, en fait, s'il se produit, c'est parce que nous sommes attirés par, via notre soi, par, on peut dire, une évolution de notre futur, un nouveau futur qui provient justement du nouveau cycle que notre soi souhaiterait nous faire vivre. Et c'est la raison pour laquelle notre soi gouvernerait le temps cyclique Aion. Donc, si vous voulez, dans la tradition, et même en philosophie, la théorie de l'univers cyclique, je trouve qu'elle est tout à fait intéressante. L'idée, c'est quoi ? Alors, il y a plusieurs façons de voir les cycles. Si on part d'une vision matérialiste, il faut recenser tous les cycles dans la nature. Et d'ailleurs, justement, j'ai oublié de dire la chose importante qui fait que la théorie de l'univers cyclique, en science, elle doit s'imposer. C'est parce qu'en biologie, il y a des cycles partout. Et il y a un grand scientifique qui s'appelle William Rosten, qui m'a fait l'honneur de me poser cette question. Il y a, en 2018, pendant un congrès qu'il y a eu à Nice, qui était l'ère du temps, il m'a posé cette question durant une table ronde. Philippe, toi, en tant que physicien, j'aimerais te poser une question. Comment se fait-il qu'en biologie, on observe des cycles partout, alors qu'en physique, on n'en observe nulle part ? Et c'est vrai qu'en physique, on n'observe pas de cycle. Pourquoi est-ce qu'on n'observe pas de cycle en physique ? Enfin, pourquoi est-ce qu'on n'en observe pas ? Si on voulait faire un effort, on en observerait. Ça permettrait de mieux comprendre le vivant, d'ailleurs. Parce qu'on pense que l'entropie augmente tout le temps. Et en tout cas, on ne peut pas mettre en évidence des cycles dans un système de pensée et d'équation qui oblige à ce que l'entropie augmente tout le temps. L'entropie, c'est quoi ? On va dire, c'est le désordre. Et donc, en physique, à l'heure actuelle, la physique étant incomplète, elle adopte cette idée que le désordre ne peut qu'augmenter dans la nature. Et donc, à ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir un cycle qui vous fait revenir au même point parce que vous avez une dégradation qui est trop rapide. Et donc, les cycles ne peuvent pas se produire. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. En réalité, si on regarde bien, il y a des cycles partout dans la nature physique. Bon, il y a les cycles qu'on comprend bien, les mouvements des planètes. Mais vous allez voir que l'univers lui-même n'est pas issu d'un Big Bang, mais qu'on a affaire à un cycle. C'est de ça que j'aimerais vous parler. On va rester dans cette vision, pour l'instant, apparemment un peu matérialiste. Mais très vite, je vais vous expliquer pourquoi on peut généraliser la vision cyclique de l'univers, y compris matériel, pourquoi est-ce qu'on peut la généraliser à tout ce qui existe en faisant intervenir la conscience ? Mais pour l'instant, et donc, comme je voulais introduire ce truc nouveau qui est de parler de l'univers cyclique, Je vous ai parlé de Nietzsche, du bouddhisme, etc., des raisons de penser que l'univers est cyclique. Et avec aussi, en biologie, les cycles en biologie, il y a cinq autres raisons super intéressantes qui me sont apparues à moi beaucoup plus récemment. Enfin, la plus vieille, on va dire, c'est les dialogues avec l'ange. Et dans les dialogues avec l'ange, on a l'univers cyclique. Ça ne se voit pas directement, mais on a l'univers cyclique à travers l'idée d'un monde créateur et d'un monde créé. Et à travers l'idée qu'au commencement était la fin et qu'à la fin est le commencement. Et en fait, si on prend des informations dans ce livre, à droite, à gauche, à trois endroits différents, on s'aperçoit qu'on a l'univers cyclique qui est décrit dans les dialogues avec l'ange, avec le lien avec le soi dont je vais vous parler tout à l'heure. Je vais vous parler de physique, maintenant, et la théorie de l'univers cyclique. Aujourd'hui, c'est la théorie d'un grand physicien, probablement du plus illustre physicien de la planète, qui s'appelle Roger Penrose, qui, avant même de recevoir son prix Nobel de physique l'année dernière, était déjà considéré comme le plus grand physicien de la planète, notamment par les physiciens français. Et aujourd'hui, la théorie de l'univers cyclique de Roger Penrose, qui s'appelle la cosmologie si conforme, prend un regain d'intérêt. Bon, ça consiste à dire, si vous voulez, que dans l'horizon, dans ce qu'on appelle l'horizon cosmologique, qui permet de découvrir, on va dire, les traces du Big Bang, ou les traces laissées par le Big Bang, on peut arriver, selon lui, à lire des traces du futur le plus lointain. C'est-à-dire que dans le passé le plus lointain, qu'on peut observer à travers l'horizon cosmologique, on ne peut pas l'horizon, mais il y a un autre nom, on peut lire le passé le plus lointain. Et vous avez aujourd'hui des physiciens, alors ça, c'est tout récent, dans les deux dernières années, deux, trois dernières années, des grands physiciens tout à fait reconnus, H. Tecartes tout d'abord, qui a calculé mathématiquement que lorsque l'information pénètre un trou noir, elle se retrouve quasi instantanément, enfin, bon, c'est extrêmement long si on l'observe, vous pouvez l'observer de l'extérieur, parce qu'elle se retrouve instantanément dans le futur. Alors, dans le futur, d'un autre univers, dit-on, dans le futur, c'est-à-dire, elle se retrouve dans un autre univers par le biais de trous blancs, c'est-à-dire que l'information plonge dans un trou noir, vous savez que les trous noirs avalent tout, et quand on parle de matière aujourd'hui, on parle d'informations, surtout lorsqu'on parle de trous noirs, puisque la physique de l'information, elle a pris naissance dans la physique des trous noirs, on ne parle plus de matière à l'intérieur d'un trou noir, puisque la matière n'existe plus, quoi. On parle d'informations, et cette information qui plonge dans les trous noirs se retrouve instantanément catapultée dans le futur via des trous blancs, et elle se retrouve dans, alors les physiciens disent, dans un autre univers, mais là, je vais vous la faire courte, dans un autre univers, ça veut dire dans une autre branche de notre multivers, qui n'est pas forcément notre futur actuel, qui pourrait l'être, auquel cas l'information se retrouve dans notre univers, mais a priori, elle peut se retrouver dans toutes sortes d'univers différents, mais que, selon mon interprétation du multivers, correspond à une possibilité d'évolution actuelle vers un nouveau futur. Donc, ma différence par rapport au physicien classique, c'est que je n'interprète pas le multivers comme étant un ensemble, une myriade d'univers parallèles qui correspondraient à toutes les façons que nous pourrions avoir de mener nos vies différemment, si on rapporte ça à nous, via nous, et donc, auquel cas, nous aurions des myriades, des myriades de myriades de doubles conscients de nous-mêmes, et on serait obligés de créer un univers à chaque fois qu'une mouche se pose différemment sur mon nez pendant une seconde de période de ma vie. Donc, ça, c'est... Bon, il y a beaucoup de physiciens qui ne croient pas dans cette théorie à cause de ça. Et donc, la théorie alternative que je propose, c'est la théorie de l'espace-temps flexible que j'ai publiée dans une grande revue de physique à un comité de lecture, qui consiste à dire que, non, non, il n'y a pas des myriades d'univers parallèles complètement déconnectés, mais il y a un seul multivers de potentialité que nous sommes tous capables de vivre. Simplement, nous avons un seul futur actuel, mais ce futur peut changer et prendre d'autres configurations, et ainsi, finalement, on peut se retrouver à aller vers un nouveau futur plutôt que le futur actuel. Et de même que le futur actuel peut avoir déjà remplacé un ancien futur. Bon, on verra ça après. Et donc là, vous voyez qu'on est quand même dans la physique. Et alors, avant de terminer sur la chose qui m'a le plus... qui m'a fait tilt cette année, enfin, l'année dernière, qui a fait que j'ai vraiment décidé de parler de l'univers cyclique dans le Grand Virage, c'est de dire que, voilà, en fait, ça fait longtemps qu'on a compris, ça fait depuis Nielstein qu'on a compris que le temps n'existe pas. Et les physiciens français, essentiellement, nous ont rebâti les oreilles avec cette idée. Étienne Klein, Marc Lachiezray, Thibaut Damour, etc. Surtout Marc Lachiezray, ont fait énormément de conférences pour expliquer pourquoi le temps n'existe pas, pourquoi le passé est encore là, pourquoi le futur est déjà là. Cette histoire du futur qui peut changer, par contre, ça, c'est propre à la théorie que je propose, moi. Et alors, ce qui est intéressant, si on prend au sérieux, donc, cette théorie du temps qui n'existe pas, donc, du futur déjà là, c'est qu'il faut considérer le Big Bang comme étant encore là. Et qu'il faut considérer la fin des temps comme étant déjà là. C'est-à-dire que le Big Bang n'est absolument pas à l'origine de l'univers. Le Big Bang est un connecteur avec un autre, enfin, l'autre versant de notre univers, de même que les trous noirs sont des plus petits connecteurs avec l'autre versant de notre univers qui correspond au monde créateur. Et vous voyez que là, on arrive à une conception qu'on retrouve, vous verrez, dans le modèle holographique de l'univers, ça, je vais en parler après, mais tout d'abord, dans l'univers cyclique d'Ishtak Bentov. Ishtak Bentov, qui est un physicien israélien qui a pendu ça dans les années 50, il y a très très longtemps. La CIA s'est intéressée aux expériences de sortie de corps, il y a, dans les années 60, 70, elle s'est intéressée aux expériences de l'Institut Monroe, et elle a commandé un tas de rapports pour avoir une explication scientifique de la possibilité de sortir du corps. Elle a repris les expériences de l'Institut Monroe, et dans le rapport théorique, qui est déclassifié depuis pas mal de temps, mais on l'a découvert en version française depuis seulement quelques années, dans ce rapport, pour expliquer ces expériences, il propose une vision de l'univers dans laquelle on considère que nous vivons dans un hologramme de la conscience collective, qui est un modèle cyclique de l'univers, où, effectivement, l'information se retrouve, quand elle plonge à l'intérieur de trous noirs, elle ressort au niveau de trous blancs pour aller fabriquer le futur de notre réalité. C'est-à-dire que le futur de notre univers, mais vous verrez que c'est vrai à toutes les échelles, le futur de notre univers, il est déjà là, et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, considérer que, puisque le futur est déjà là, dire qu'on avance vers notre futur, c'est pas bon, il vaut mieux dire que le futur vient vers nous, descend vers nous, d'accord ? C'est l'information du futur qui descend vers nous, et ensuite, elle descend dans le passé, c'est-à-dire que nous, nos vies consistent à créer notre passé, pas à créer notre futur. C'est le boulot de notre soi qui est de créer notre futur. Et elle est recyclée à l'intérieur des trous noirs, dans l'autre versant de notre univers, où notre soi choisit, enfin, propose différentes possibilités de nouveaux futurs, dont il espère que nous allons faire le choix, et auquel cas, lorsqu'on a cette intuition, ou cette synchronicité qui nous oriente vers un nouveau futur, s'ouvre un trou blanc dans lequel l'information concernant ce nouveau futur passe. Et qu'est-ce qui m'a fait tilter et être certain en 2020 ? Parce que j'en ai parlé dans mon livre « Le pic de l'esprit » que j'ai écrit en 2017. J'en étais quasiment sûr de ça. Mais qu'est-ce qui a fait que j'en suis devenu certain en 2020 ? Eh bien, c'est que, notamment les travaux de H. Teckhardt et Rovelli qui disent que l'information des trous noirs se retrouve catapultée dans le futur. Mais quelque chose d'hyper intéressant qui est la conjoncture, ou plutôt la passerelle de Maldacena, qui est en gros la théorie de l'univers holographique, qui est la théorie la plus puissante à l'heure actuelle. Maldacena est le physicien qui a été le plus cité dans toute la communauté des physiciens. Et même Thibaut Damour se dit absolument fasciné par cette passerelle. Eh bien, cette passerelle, d'abord, elle inclut la théorie des cordes. Donc, elle nous propose un espace à dix dimensions. Et ensuite, elle propose que ces dix dimensions soient décomposées en deux parties. Les cinq dimensions qui concernent notre réalité, on va dire notre versant d'univers, notre espace-temps, et cinq dimensions qui concernent l'univers au-delà des trous noirs, au-delà de l'horizon des trous noirs. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qui se passe, en fait ? La raison pour laquelle, justement, il faut des dimensions supplémentaires pour décrire l'horizon au-delà des trous noirs, c'est que cet horizon au-delà des trous noirs est complètement déconnecté de notre réalité. Il n'y a pas de déterminisme qui fait que l'information qui se trouverait au-delà des trous noirs ferait qu'on ne peut pas aller considérer ce qui se passe au-delà des trous noirs comme étant des conditions initiales de notre univers. D'accord ? Il n'y a pas de déterminisme. Et donc, on est obligé de déconnecter. Donc, il y a cinq dimensions qui concernent notre réalité et qu'on est obligé de déconnecter des cinq dimensions qui décrivent l'horizon au-delà des trous noirs. Sauf que ces cinq dimensions, alors les physiciens se demandent, il y a un truc bizarre, là. ça ne suffit pas pour décrire ce qui se passe de notre côté parce qu'il subsiste un indéterminisme, là, malgré que les équations soient déterministes. Et c'est là que je fais référence à mes travaux puisque moi, j'ai démontré avec mes travaux de physique de l'information qu'on a besoin, non pas de cinq dimensions pour décrire notre réalité, mais on en a besoin de dix. On a besoin de six dimensions supplémentaires. Enfin, je dirais au moins quatre de plus pour décrire notre réalité dans notre espace-temps. On a besoin de quatre de plus. Or, avec la théorie de Maldacena, je ne les ai pas. Avec la conjecture holographique, je ne les ai pas. Mais si je dis j'ai raison et si je dis Maldacena a raison, si je dis que le modèle holographique est juste et que je dis que mon approche est juste, il n'y a qu'une seule manière de résoudre ce problème, c'est de dire que l'information qui se retrouve au-delà de l'horizon des trous noirs se retrouve dans notre futur et là, c'est bon, le compte est bon. Il y a une autre raison qui fait qu'on n'a même pas besoin d'invoquer mes travaux, mais là, c'est un petit peu plus facile à comprendre, c'est qu'en réalité, la physique dans notre univers, elle n'est pas déterministe et qu'effectivement, si on veut décrire un univers déterministe d'après les équations, parce que la théorie des cordes est déterministe, on est obligé d'aller se servir des dimensions supplémentaires au-delà de l'horizon des trous noirs pour décrire notre futur. Donc là aussi, si on veut retrouver la cohérence de la théorie des cordes qui se trouve à l'intérieur de ce modèle, eh bien, on est obligé de dire que les dimensions qui décrivent l'horizon au-delà des trous noirs, ce sont des dimensions qui décrivent notre futur, c'est-à-dire nos conditions finales. Et ça, c'est génial. Enfin, disons que je ne sais pas comment vous le faire sentir, comment je l'ai senti, mais voilà, j'ai trouvé ça génial. Et donc là, j'ai voulu vous faire part de cinq raisons additionnelles, cinq raisons qu'on ne connaît pas, donc l'œuf cosmique, les dialogues avec l'ange, mais aussi trois approches de la nouvelle physique qui nous font penser qu'aujourd'hui, et qui même, si on utilise la logique, si on dit on accepte ça, on n'accepte pas, il n'y a pas à tortiller. On est forcément dans un univers cyclique. Et c'est là que, maintenant, la conscience va intervenir parce que, évidemment, ce n'est pas un hologramme physique, cet univers cyclique. Ce n'est pas un hologramme physique. On se retrouverait dans une espèce de théorie de la simulation. Il faudrait expliquer pourquoi cette simulation, d'où elle sort, cette simulation. Est-ce qu'elle ne serait pas elle-même une simulation ? Voilà. Ceux qui nous simulent seraient... Enfin bon. Donc non, si on parle par contre d'un hologramme de la conscience, c'est-à-dire que c'est la conscience qui produit nos sensations d'espace, de temps et de matière et que l'espace, le temps et la matière n'existent pas, on le comprend, cet hologramme. Et non seulement on le comprend, mais en plus, on comprend que, vu que c'est la conscience qui produit ces cycles, et donc c'est la conscience du plus grand organisme de l'univers qui produit le cycle au-delà des... qui passe par les trous noirs et le Big Bang, ben oui, mais en fait, ce plus grand exemple se généralise aisément à toutes les échelles parce que de toute façon, il est évident que si on veut expliquer les cycles en biologie et même en physique, ben il faut justement faire appel à ce genre de choses parce que si c'est la conscience qui crée effectivement l'évolution, eh bien il faut retrouver ce mécanisme d'univers cyclique, il faut aller le chercher à toutes les échelles. Si on dit ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, c'est effectivement à toutes les échelles qu'on va le retrouver. Aujourd'hui, il y a des théories qui vous montrent c'est que voilà, l'information qui nous vient du futur, elle repart comme ça et puis hop, elle remonte et hop, elle redescend et ce sont des cycles différents à chaque fois parce qu'on n'est pas obligé de se saisir. En réalité, nous vivons dans un multivers dans notre espace-temps mais il y a un autre multivers de l'autre côté. Là, je vais faire circuler une feuille, une illustration parce que là, vraiment sans illustration, c'est juste pas possible. Ce qui va bien vous faire comprendre cette histoire et donc voilà, si vous voulez, on retrouve tout dans cette illustration, c'est-à-dire on retrouve l'idée que de l'autre côté de l'univers, dans notre autre versant, puisque c'est une sorte d'univers miroir, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe ici sauf que la physique est complètement différente parce qu'on est complètement hors du temps dans notre versant. On va dire, là, on est dans l'au-delà. Il y a un multivers de potentialités qui sont tout simplement toutes les potentialités qui ont été recyclées par le passé et qui restent là-bas ad vitam aeternam. De même que nous, nous sommes en train de perpétuellement créer notre passé en faisant nos choix, on peut imaginer qu'une autre partie de nous-mêmes fasse perpétuellement des choix de l'autre côté et qu'ils soient des choix relatifs à notre futur. Voilà. Et donc, on se retrouve à ce moment-là dans une théorie de l'univers global qui nous permet de resituer un petit peu notre réalité dans une vision très étendue de la réalité qui consiste à faire appel à des vies simultanées, à des vies rejouées. C'est-à-dire qu'on peut envisager toutes les formes d'incarnations possibles, en fait. Ouf ! Deuxième partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM. Tenez bon et continuez d'écouter cette conférence de Philippe Guillemant autour de son ouvrage Le grand virage de l'humanité. C'est important quand même que j'explique pourquoi. Pourquoi ce modèle holographique de la conscience, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, que c'est la conscience qui crée l'univers, en fait la physique. La physique et toutes sortes d'observations. Là, j'ai noté dix preuves dix indices en tout cas que l'espace est une projection de la conscience. C'est-à-dire que l'espace c'est la conscience. L'espace n'existe pas en dehors de la conscience. On nous a induits dans l'erreur dans notre éducation depuis les siècles en nous disant qu'il existe un espace à l'intérieur duquel il y a des objets et certains de ces objets sont des cerveaux et ces cerveaux créent la conscience. Donc on a mis au confin l'espace et la conscience. Et en fait, c'est complètement irrationnel parce que vous avez besoin de supposer que l'espace existe. Or, il n'y a aucune raison que l'espace existe. Vous avez besoin de supposer que la matière existe. Or, vous verrez que la matière n'existe pas. Et vous avez besoin de supposer que parmi cette matière il y a une espèce de cerveau qui se forme et on ne sait pas comment alors que l'entropie devrait diminuer et qui en plus créerait de la conscience ce qui est de l'ordre de la pensée magique. C'est-à-dire que l'idée que le cerveau qui se trouve dans un espace de matière produit la conscience c'est déjà dès l'origine dès l'origine de la pensée magique. D'accord ? Souvent les scientifiques disent « Ah mais nous on est cartésiens on est rationnels on est scientifiques nous la pensée magique ce n'est pas notre truc. » Les scientifiques sont dans la pensée magique. D'accord ? Demandez aux philosophes avant on avait des scientifiques plus intelligents parce qu'ils ne s'étaient pas déconnectés de la philosophie et on avait des philosophes plus intelligents parce que c'était des philosophes idéalistes qui avaient naturellement compris que évidemment que l'espace est lié à la conscience. D'accord ? Et alors si on dit que l'espace c'est la conscience alors maintenant tout devient clair. Tout devient clair. Et donc à ce moment-là on fait appel à un univers d'informations. Alors je vais y venir. Quels sont les indices que l'espace c'est la conscience ou une projection de la conscience ? La flexibilité de l'espace-temps qui relie gravité quantique et conscience je ne veux pas vous la faire. Les synchronicités qui relient sans causalité les événements et la conscience. La théorie de la conscience quantique de Roger Penrose les six bocks les six bocks de l'espace l'espace est courbé il est trouvé il est pixelisé il est en vibration il est non local non local également temporellement bon la matière c'est du vide et lorsqu'on zoome sur ce vide on la réduit à des vibrations dans différentes théories. Donc le modèle holographique évidemment mais aussi les témoignages d'expériences de mort imminente des expériences or le disent eux-mêmes qu'ils ont la sensation d'être l'espace d'être l'objet perçu. les voyages chamaniques qui font complètement fi des distances intersidérales je vais quand même en parler les ovnis dont j'ai compris pourquoi ils étaient pilotés par la conscience et qui aujourd'hui sont reconnus comme étant des phénomènes réels on ne sait pas si c'est extraterrestre ou l'option c'est de dire soit c'est extraterrestre soit ce n'est pas les américains qui ont développé ces technologies mais les chinois et les russes or le problème c'est que ces technologies elles existent depuis des décennies vous savez les engins qui ont une accélération fulgurante et qui sont capables de faire des angles à 90 degrés de rentrer dans l'eau avec la même vitesse dans l'eau que dans l'air enfin tous ces machins là leur existence est aujourd'hui reconnue officiellement à travers le rapport du pentagone enfin il y a déjà eu des rapports déjà depuis plusieurs années qui est sorti il y a une dizaine de jours et la meilleure interprétation qui est reconnue c'est justement qu'il y a une technologie derrière et alors évidemment ils n'expliquent pas la technologie maintenant si vous voulez comprendre la technologie bon j'ai écrit je l'ai résumé dans mon livre Le Grand Virage mais j'ai écrit pas loin de 100 pages dans le livre OVNI et Conscience qui vous donne mon point de vue sur cette affaire je vous dis ça parce que moi c'est lorsque j'ai compris que les OVNI étaient pilotés par la conscience que j'ai tout compris parce qu'au départ je ne m'intéressais qu'au synchronicité et puis Jacques Vallée le plus grand ufologue enfin il n'est pas ufologue mondial celui qui a conseillé Steven Spielberg dans Rencontre du troisième type est venu me voir il a assisté à une de mes conférences on a discuté etc je n'ai pas tout compris au départ et c'est lui qui m'a fait gamberger là-dessus et je n'ai pas tout compris je n'ai pas compris et après en faisant le rapport avec l'expérience de mort imminente et le chamanisme là j'ai tout compris pour moi c'est le coup de tampon 100% qui valide le fait que c'est la conscience qui est première et non pas la matière et ça vient des OVNI mais aussi tout simplement c'est dans le bouddhisme notre réalité est une illusion c'est la caverne de Platon donc je veux dire on a compris ça depuis des lustres des films comme Matrix nous l'ont rappelé c'est-à-dire que Matrix nous permet de comprendre qu'on n'a absolument pas besoin que la réalité soit réelle pour vivre une réalité qui donne l'impression d'être réelle la réalité augmentée les lunettes de réalité augmentée nous donnent déjà cette sensation donc si vous voulez on n'a pas besoin que la réalité soit réelle on a juste besoin que la conscience soit réelle et nous fasse vivre une réalité qui est reconstruite par la conscience à partir d'un multivers d'informations et cette conscience si vous voulez c'est elle qui crée l'espace le temps et la matière c'est vachement intéressant à savoir que la matière est une propriété de la conscience parce que ça veut dire que dans le delà tout est matériel d'accord et on ne comprend bien ça que lorsqu'on s'intéresse au phénomène à mon phénomène préféré maintenant qu'on a passé en revue une nouvelle façon de voir notre réalité on peut mieux comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du coronavirus parce que vous êtes tous d'accord que ce virus est probablement l'événement le plus important dans l'histoire humaine qui risque d'avoir un effet considérable sur le futur c'est-à-dire qu'on s'aperçoit tous qu'on est en train de vouloir nous conduire vers un futur transhumaniste d'accord ? vous l'avez remarqué on veut nous vacciner de force tout d'un coup on se retrouve vivre en dictature alors qu'on croyait vivre en démocratie on oublie complètement l'effet placebo l'effet nocebo les traitements enfin bon je vous la fais courte on oublie complètement que rien n'est prouvé scientifiquement concernant l'idée que l'homme serait une machine biologique ça c'est ce qu'on nous a appris à l'école il y a quelques décennies mais c'est fini c'est terminé ça simplement les entreprises et les multinationales qui se sont construites sur cette idée aujourd'hui elles sont en train de nous mettre sous leur emprise matérialiste et on oublie complètement que l'homme n'est pas une machine biologique alors quand on pensait que l'homme était une machine biologique et comme on a pensé ça pendant des siècles depuis le 17ème siècle le mécanicisme et ensuite le machinisme etc. il était normal qu'on se soit construit un avenir où on devenait nous-mêmes des machines puisqu'on pense que l'homme est une machine aujourd'hui les transhumanistes pourquoi il y a des transhumanistes pourquoi beaucoup de nos élites sont transhumanistes parce qu'elles sont dans un système matérialiste qui les conduit logiquement à penser que pour améliorer l'homme il faut utiliser la technologie l'homme est lui-même un peu comme une sorte de technologie arrivée on ne sait pas trop comment mais qu'il faut améliorer par la technologie et donc en nous équipant de tout un tas de capteurs etc. qui vont nous permettre d'augmenter notre vision de réparer nos organes tout un tas de fonctionnalités de nous orienter dans la ville ou même n'importe où on s'oriente déjà avec un GPS etc. et puis plus tard ça se traduit par l'intrusion de technologie à l'intérieur du cerveau et qui ne choque pas les transhumanistes c'est normal ils n'ont pas l'ironie complètement c'est l'idée de l'existence de l'âme par exemple alors que l'existence de l'âme découle de la théorie de l'univers cyclique entre autres et donc on comprendra que nous avions un ancien futur qui est transhumain parce que de toute façon ce sont les plus grandes puissances financières de la planète les big pharma mais aussi les GAFAM même si la haute finance qui nous y conduisent donc ils ont un pouvoir énorme et parce que c'est notre pensée à nous c'est l'homme a pensé pendant des siècles qu'il était une machine à force de penser qu'il était une machine il a même pensé qu'il n'avait aucun libre-arbitre que le libre-arbitre est une illusion ça c'est un dogme en fait et bien il finit par se retrouver dans une société où il devient une machine et même un esclave et même du bétail bon et pourquoi et pourquoi je n'interprète pas la crise comme une sorte de mouvement d'accélération vers ce futur là et bien parce que et vous allez comprendre pourquoi mais parce que en fait il s'est greffé un nouveau futur depuis déjà pas mal de temps qui est le résultat cette fois-ci non pas de siècles de pensées mécanicistes mais de décennies de pensées spiritualistes puisqu'il y a eu un renouveau de la spiritualité depuis des décennies grâce non seulement au progrès de la physique au progrès de la science en général mais surtout de la physique la physique qui aujourd'hui il y a beaucoup de physiens qui deviennent spiritualistes mais aussi à cause du fait que depuis des décennies on a fini par démontrer la réalité de phénomènes inexpliqués aussi variées que les expériences de mort imminente les sorties de corps les perceptions extrasensorielles les états de conscience modifiés les synchronicités et les ovnis et je ne vais pas vous expliquer pourquoi ces six phénomènes sont liés mais ils sont parfaitement liés les uns avec les autres c'est-à-dire que vous pouvez comprendre ces six phénomènes avec le même modèle de physique de la conscience dont j'ai déjà parlé dans mon livre La physique de la conscience et évidemment il y a eu un déni de tout ça il y a eu un déni des ovnis mais maintenant on reconnaît il y a eu un déni d'expérience de mort imminente moi-même j'ai mis 20 ou 30 ans avant d'accepter de lire le livre de Moody La vie après la vie il m'a fallu j'étais un sacré matérialiste à l'époque je ne pouvais pas rentrer dans un rayon ésotérique il a fallu du temps beaucoup d'assimilation pour comprendre que derrière pas mal de phénomènes parapsychologiques il y a une réalité qui est démontrée par des publications scientifiques pour comprendre que les perceptions extrasensorielles sont démontrées par des publications scientifiques mais aussi par toutes les investigations de la CIA etc. pour comprendre que enfin voilà aujourd'hui il y a trop de phénomènes mais il en suffit d'un seul qui sont avérés pour que ça n'ait pas engendré dans le public chez les plus instruits ou les plus intelligents d'entre nous un changement complet de vision de la réalité et comme c'est la conscience collective qui crée le futur ça nous a engendré un nouveau futur qui correspond à notre véritable nature humaine c'est à dire qui correspond au fait que l'humain ça y est il a maintenant véritablement commencé à comprendre la véritable nature de la réalité et la véritable nature de ce qu'est l'humain il y a encore du chemin à faire mais cette compréhension fait qu'on ne peut plus aller où ces gens là nous ne pouvons plus aller vers le futur transhumaniste parce qu'on ne peut pas accepter cette idée d'être considérés comme des machines alors qu'on a compris que c'était une erreur nous avions fait une erreur c'est le résultat d'une erreur le transhumanisme est le résultat d'une erreur alors pourquoi je suis aussi certain de ça et bien c'est parce que lorsque le futur bascule d'un ancien futur vers un nouveau futur ça se fait en trois phases la première phase c'est une série de synchronicité bon alors là on va plutôt parler de coïncidence parce que synchronicité c'est vécu c'est une coïncidence qui est vécu en conscience là on pourrait dire ça au niveau de l'humanité mais on va en parler vous allez voir que ce sont des coïncidences donc il y a d'abord des coïncidences une série de coïncidences impossible à expliquer par le hasard qui vous emmènent vers une grande décision ça peut être par exemple les coïncidences vous ont emmené à découvrir la maison de vos rêves ou le partenaire de vos rêves ou le boulot de vos rêves d'accord ça s'appelle la magie de la vie ou la chance tout simplement et la grande décision c'est de prendre ce boulot c'est de ce partenaire cette maison etc parce que ça va vous changer la vie ça vous change la vie ça change effectivement la vie et il peut se produire qu'à partir de là il y a une résistance de l'ancien futur qui va faire que à chaque fois que bon il se passe des choses bizarres il se passe des choses irrationnelles lorsque vous allez signer ou lorsque vous êtes en train de lorsque vous êtes sur le point de signer un contrat avec un gros client par exemple c'est là que tout tout va se mettre à merder au niveau de la démonstration de votre produit par exemple ou c'est là que vous allez tomber en panne sur l'autoroute et donc il y a tout un tas de défaillances peuvent survenir à la suite d'un grand changement dans la vie que j'attribue à la résistance d'un ancien futur c'est à dire que lorsque vous êtes en train de réaliser quelque chose qui crée brutalement un nouveau futur il est tout à fait logique que l'ancien qui contient encore et surtout surtout si nous sommes sous-déterminés c'est à dire surtout si on a encore des doutes c'est à dire si on n'est pas encore totalement sûr si on n'est pas suffisamment déterminé par le choix qu'on fait c'est à ce moment là que l'ancien futur vous lui redonnez de l'énergie et il se met à résister et il ne vous arrive que des emmerdes d'accord et donc ça c'est la troisième phase la phase des défaillances des emmerdes etc et bien on a ces trois phases dans le cadre de la crise du coronavirus on a 5 coïncidences il y en a d'autres 5 coïncidences je vais vous faire la liste majeure on a ensuite la décision du confinement mondial qui est une décision majeure et on a ensuite là depuis un an tous les ratés toutes les défaillances toutes les erreurs le livre de Perron quelles erreurs n'ont-ils pas faites toutes les pannes tous les trucs qui ne marchent pas donc je ne vais pas trop m'insister sur cette dernière phase où là c'est à peu près clair pour tout le monde que de toute façon l'ancien futur résiste puisqu'on le voit on veut nous y amener de force c'est un peu comme une situation de panique les acteurs qui veulent nous y emmener à nous tracer etc ne sont pas crédibles ils n'arrêtent pas de faire des conneries ces 5 coïncidences ont fait le livre des théories du complot d'accord parce qu'effectivement et d'ailleurs effectivement il peut y avoir eu non pas des complots mais il y a certainement eu ça c'est clair et net un opportunisme de la part de à dire des mondialistes pour se servir de la crise du virus pour nous emmener etc donc bon mais je vais en parler mais ce n'est pas une raison pour aller dire qu'il y a eu un petit groupe d'individus qui ont comploté pour etc parce que c'est trop incohérent bon mais alors on va prendre la théorie officielle la théorie officielle c'est qu'il n'y a pas de complot c'est que le virus il est arrivé par hasard chauve-souris etc etc alors les cinq coïncidences c'est d'abord que ce virus et ce confinement arrivent c'est quand même un événement exceptionnel dans l'histoire humaine au moment de l'effondrement financier qui était prévu depuis très longtemps depuis 2008 qui était prévu même depuis qui était vraiment et qui a eu lieu il a eu lieu en septembre 2019 aux Etats-Unis avec les centaines de milliards de dollars déversés chaque semaine par la Fed pour éviter l'effondrement des banques et de la bourse et il était prévu il était prévu en fin 2019 2020 j'en avais même moi-même parlé dans mon livre le pic de l'esprit et quand même là on peut se poser des questions ensuite la deuxième coïncidence c'est que il n'y a eu que dans l'histoire allez deux ou trois simulations de pandémie il y a une simulation de pandémie qui simule le confinement qui simule même ce qu'on fait face aux complotistes qui simule la guerre des médias qui simule etc en octobre 2019 plusieurs mois avant que le virus n'apparaisse officiellement quand même il faut quand même le faire ensuite la troisième coïncidence qui aujourd'hui enfin la version officielle elle chavire un peu mais enfin c'est que le virus est apparu dans la ville même où il y avait un laboratoire P4 bon maintenant aujourd'hui on sait que finalement le virus il est probablement sorti de ce labo accidentellement donc encore un hasard comment ça se fait que ce hasard il arrive en même temps que les deux autres d'accord comment expliquer aussi que en début décembre 2019 soit déposé un projet de loi au Sénat pour autoriser les mesures de confinement alors que le virus n'est pas encore là et puis pourquoi est-ce qu'on a interdit la vente libre de l'hydroxychloroquine en janvier 2020 voilà donc ça fait quand même cinq coïncidences qui officiellement n'ont rien à voir avec le virus rien à voir la chloroquine ça n'a rien à voir les mesures de confinement au Sénat c'était décidé cinq six mois plus tôt voilà les simulations de pandémie c'est normal d'en faire de temps en temps enfin là c'était quasiment c'était la troisième de l'histoire et puis l'effondrement bon ben non rien à voir bon alors moi j'ai décidé si vous voulez que c'était trop insupportable d'attribuer ces coïncidences à un complot parce que franchement il est trop visible et on ne fait pas les choses dans cet ordre là on ne fait pas une simulation de pandémie avant qu'il arrive le virus on l'a fait juste après parce que sinon ça pue le complot enfin bon etc il y a tout un vous voyez mais le complot il n'est pas crédible dans ce cas là d'accord donc la thèse du complot à moins qu'on ait affaire à un complot complètement raté mais même organisé n'importe comment et ce n'est plus un complot dans ce cas là c'est une sorte de donc il fallait et donc la thèse du complot qui était non seulement insupportable mais pas cohérente il fallait trouver autre chose alors comme vous avez une série de coïncidences déjà une est difficile à expliquer par le hasard mais quand vous en avez 5 les probabilités sont multiplicatives il faut trouver une autre explication et l'autre explication c'est l'influence du futur l'influence d'un futur qui devait absolument nous conduire l'humanité à la décision de confinement qui est une décision positive beaucoup de personnes de mes amis ou qui sont un peu dans la spiritualité ont ressenti que c'était un événement très positif alors bien sûr après il est arrivé tout le déferlement de la propagande médiatique de l'obsession vaccinale etc et de mesures absurdes mais au départ on est beaucoup à avoir senti que cet événement il était super positif parce que d'abord on pensait que l'été politique était incapable de prendre des décisions bénéfiques pour la planète et bien on a eu la preuve du contraire sauf que ça ne va pas dans la bonne direction il ne fallait pas empêcher les restaurateurs il ne fallait pas détruire le métier de la restauration pendant un an il fallait détruire puisqu'on est capable de détruire un secteur aussi important il aurait fallu détruire par exemple l'élevage industriel on aurait juste mangé cinq fois moins de viande et on aurait résolu les problèmes de pollution des décisions qui seront capables de nous confiner et de supprimer pendant un an le secteur de la restauration aurait pu ça veut dire qu'on est capable de résoudre les problèmes climatiques mais il fallait qu'il y ait la volonté c'est là qu'on va arriver parce qu'il faut comprendre comment tout ça s'enchaîne donc on a les les cinq coïncidences qu'on ne peut expliquer d'après moi que par une influence du futur qui devait nous conduire au confinement est-ce que c'est vrai ? Oui parce que pourquoi effondrement financier en même temps parce que s'il y a un effondrement financier c'est bien que comme par hasard on soit confiné pourquoi la simulation de pandémie dans laquelle on simule le confinement c'est bien de l'avoir simulé c'est une décision plus facile à prendre et si en plus on l'a autorisé via le Sénat forcément c'est pratique si on a interdit le seul médicament qui peut suis susceptible moi je ne suis pas médecin effectivement s'il n'y a pas de traitement il faut nous confiner et puis si c'est un virus qui risque d'être échappé d'un laboratoire et donc avoir été fabriqué par l'homme il faut faire attention c'est pas comme un virus habituel et donc il vaut mieux confiner donc si vous voulez les cinq coïncidences en fait elles ont catalysé la décision du confinement pour qu'une décision de confinement mondial soit prise il fallait bien que que le futur reçoive une aide donc si vous voulez on n'est pas obligé d'aller chercher que des complots pour expliquer ces choses très étranges Petite pause musicale sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande d'IFM nous continuons d'écouter Philippe Guillemin et ensuite il faut maintenant expliquer pourquoi est-ce que la loi de l'emmerdement maximum ou les défaillances ou toutes les erreurs qui sont faites depuis un an concernant la gestion de la crise pourquoi pourquoi finalement elle pourquoi et comment elle nous emmènerait vers un futur transhumaniste qui n'existe plus qui est mourant il faut expliquer pourquoi d'abord pourquoi pourquoi il est mourant parce que toutes ces mesures ces mesures ne sont pas crédibles parce que ces mesures sont autoritaires elles sont dictatoriales elles ne sont pas crédibles elles ne sont pas adossées à des réalités scientifiques les scientifiques énormément scientifiques ne sont pas d'accord les décisions qui ont été prises reposent sur des conseils scientifiques qui sont tous en conflit d'intérêt mais aujourd'hui si on est censé on est obligé d'être complotiste si on n'est pas complotiste ça frise le crétinisme bon complotisme léger quand même bon mais alors pourquoi ça nous emmenait vers le transhumanisme tout ça et bien parce que le transhumanisme pour exister a besoin d'une seule chose le transhumanisme pour exister il a besoin que nous portions tous sur nous une identité numérique que l'on peut reconnaître automatiquement que l'environnement dans lequel on se déplace peut reconnaître automatiquement via la 5G et les objets connectés d'accord aujourd'hui on a des portables on est tracé mais ce traçage ne permet pas de savoir ce qu'on fait de savoir avec qui on parle ne permet pas de calculer notre comportement ni même de faire le moindre calcul en temps réel le tracé de GPS est précis entre 1 et 10 mètres ça ne permet pas de faire une analyse comportementale ça ne permet pas de faire des prédictions etc. alors que le traçage numérique permis par les objets connectés via la 5G va être 100 à 1000 fois plus précis c'est-à-dire qu'on va être on va être capable de localiser quelqu'un mais on va être capable de détecter des mouvements de seulement 1 cm voire 1 mm et à partir de là on va être capable de savoir tout sur une personne tout ce qu'elle est en train de faire avec qui et ça c'est quelque chose qui a besoin d'exister pour que le grand marché des objets connectés qui est financièrement encore plus important que celui de la vaccination puisse exister parce que les objets connectés il va y en avoir partout dans les rues dans la maison dans votre employeur dans les boutiques partout où vous avez la possibilité de consommer quelque chose ou d'utiliser un appareil qui pourrait vous aider il y aura des objets connectés ces objets connectés si à condition que vous portiez sur vous un identifiant qui soit reconnu automatiquement et bien pourront pourront vous aider pourront vous arranger la vie pourront vous aider à trouver ce que vous cherchez et en plus c'est vous qui allez le demander enfin pas vous je pense mais certains oui peut-être parce que ça va rendre énormément de services lorsque vous cherchez quelque chose les objets connectés il va y en avoir trois sortes qui vont vous orienter il va y avoir ceux qui vous mettent à l'écran nos écrans à côté desquels vous passez les informations dont vous avez besoin ou qui vous chuchotent à l'oreille ce que vous avez besoin de savoir ou qui vous envoient via des flashs lumineux qui peuvent être à plusieurs dizaines de mètres des signes que c'est par là qu'il faut aller ça peut vous aider à rencontrer des gens qui peuvent vous intéresser c'est un grand marché qui nous est annoncé depuis des années et des années et des années pour lequel toutes les technologies sont déjà là et qui est peine à démarrer parce qu'il n'y a pas on ne porte pas sur soi un objet qui nous identifie numériquement bon alors l'autre grand marché qui est celui de la vaccination a évidemment puisque vous voyez poindre à l'horizon le fait qu'on va devoir être vacciné tous les ans peut-être même plusieurs fois par an et donc il va falloir identifier pour chacun avec quel vaccin etc et surtout il va falloir empêcher quelqu'un qui n'est pas vacciné ou de pénétrer certains lieux etc donc si vous voulez vous voyez bien que pareil la vaccination pour pouvoir se généraliser à tout le monde elle a besoin de vous coller une identité numérique et le marché le plus important c'est celui qui est lié à l'effondrement financier qui de toute façon était ineluctable et qui ne nous pas encore au nez c'est le système financier dont vous savez qu'il est complètement bon corrompu aujourd'hui puisque bon il n'y a pas seulement la spéculation boursière le droit qu'on donne à des traders de spéculer sur des valeurs sans qu'ils aient à payer la moindre taxe et ça leur permet y compris même à des ordinateurs maintenant qui font le travail de spéculation automatiquement à la nanoseconde d'accumuler sans travail productif des sommes d'argent considérables qu'on fait remonter donc vers les grandes fortunes il n'y a pas seulement ça il y a aussi le fait que cette escroquerie ne suffit pas mais maintenant il faut créer des planches à billets pas possible pour empêcher malgré tout les banques de s'effondrer et finalement la somme d'argent qui se retrouve dans la nature elle atteint des proportions considérables et qui n'ont plus aucun rapport avec la valeur du travail et ils voudraient préserver ce système et le seul moyen qu'ils ont de préserver ce système c'est de nous obliger à payer avec notre identité numérique parce qu'aujourd'hui on peut le faire mais comme si c'est risqué parce qu'on n'est pas bien identifié avec un portable et c'est pour ça qu'il y a un plafond du sans contact mais si nous sommes tous identifiés et que cette identité elle est gérée évidemment par une banque centrale c'est à dire que si on est tous identifiés et que ça permet à une banque centrale de nous réserver un segment sur un cloud qui correspond à tout ce que possède ou tout ce qui a le droit d'acheter ou vendre chacun d'entre nous vous résolvez le problème et vous recommencez comme en 40 avec les mêmes acteurs qui ont créé l'effondrement qui ont créé parce que la pollution de la planète le fait qu'on va dans le mur avec le réchauffement climatique etc. ça vient du fait qu'on a donné à des puissants la capacité d'investir 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 pour mettre du béton partout pour engendrer une pollution considérable que voilà enfin bon donc et tout ça c'est relié par la même nécessité qui est de nous coller une identité numérique automatiquement détectable où qu'on aille d'accord et quand vous avez compris ça et moi j'ai compris ça parce que je suis un ingénieur spécialisé en intelligence artificielle et spécialisé en identification numérique entre autres d'accord et donc ça ne pouvait pas m'échapper et donc je suis capable d'anticiper comme je suis capable de développer les technologies en question je suis capable de développer les capteurs qui vont vous rendre service avec la 5G je suis capable de développer tout ce dont je vous parle je sais le faire bon je ne l'aime pas tout seul mais donc je sais l'imaginer je voilà et donc c'est la raison pour laquelle j'ai senti j'ai compris que donc l'année dernière que j'avais j'avais absolument à témoigner à parler donc je suis un peu devenu lanceur d'alerte ce que je ne voulais pas faire c'est le point d'orgue et vous voyez que tout ce qui nous conduit vers ça finalement c'est quelque chose qui fait preuve de défaillance qui n'arrête pas de faire des erreurs ce qui me rend donc optimiste mais il ne faudrait pas tomber quand même dans le piège d'avoir malgré tout peur de cet ancien futur parce que et là c'est la chose la plus importante je vais vous expliquer pourquoi on ne crée pas son futur avec son mental mais pourquoi on crée bien son futur avec sa conscience mais on crée son futur avec sa vibration c'est à dire avec son coeur parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'espace c'était la conscience d'accord et donc les vibrations de l'espace à l'échelle intime ce n'est pas les vibrations d'un espace qui existe réellement et ces vibrations de l'espace ces vibrations de l'espace qu'on relie à la gravité quantique vous savez que Roger Penrose le prix Nobel dont je vous parlais tout à l'heure n'est pas seulement l'auteur de la théorie de l'univers cyclique il est également l'auteur de la théorie de la conscience quantique et il dit que la conscience sert à réduire les états quantiques à l'intérieur du cerveau réduire les états quantiques à l'intérieur du cerveau ça revient à faire des choix et que donc ces choix seraient faits par la conscience et que la conscience comme on a compris à peu près comment ça fonctionne et que ça fait intervenir cette réduction des états fait intervenir la gravité quantique et que la gravité quantique c'est les vibrations de l'espace à l'échelle intime donc c'est Penrose lui-même qui relie la conscience aux vibrations de l'espace d'accord ? moi j'avais déjà sinon je n'aurais pas écrit la route du temps des raisons de penser que la conscience était liée aux vibrations de l'espace depuis très longtemps je n'ai pas osé en parler parce que non seulement parce que vous avez besoin de faire vibrer l'espace si vous voulez garantir un libre-arbitre c'est-à-dire la possibilité de changer de ligne temporelle et donc de futur mais aussi parce que si vous prenez la théorie qui aujourd'hui s'insère dans le modèle holographique qui est la théorie des cordes la théorie des cordes nous dit que nous vivons dans un multivers et que l'univers dans lequel nous vivons est déterminé par un certain type de vibration de vibration de l'espace à l'échelle intime de vibration de gravité quantique si vous voulez on a trois raisons indépendantes de relier le futur vers lequel on va on a trois raisons indépendantes enfin au moins deux raisons indépendantes de relier le futur vers lequel on va à l'état vibratoire de notre conscience et l'état vibratoire de notre conscience c'est quoi ? c'est notre état émotionnel parce que la conscience elle est faite de deux choses elle est faite d'informations spatiales qui correspondent au mental et elle est faite d'informations vibratoires qui correspondent à l'émotionnel c'est pour ça que je relis la vibration au coeur et que je parle dans mon livre d'intelligence du coeur de cette intelligence du coeur qui en réalité s'intègre dans une intelligence émotionnelle plus vaste sur trois niveaux parce que la plus grande intelligence c'est évidemment pas l'intelligence artificielle qui est uniquement l'intelligence du mental mais c'est l'intelligence qui nous relie à notre soi via trois niveaux de la conscience le troisième niveau de la conscience ça passe par l'intuition le deuxième niveau de la conscience ça passe par le sentiment et le premier niveau de la conscience ça passe par les sensations les sensations les sentiments et les intuitions sont des vibrations émotionnelles qui sont susceptibles de nous relier à notre plus grand soi parce que la communication avec notre grand soi c'est à dire le ressenti de ce qu'on doit faire dans la vie le ressenti de ce qui est juste passe par cette vibration qui est le seul moyen pour le soi de communiquer avec le moi parce qu'on a affaire à des informations qu'on appelle en physique relatives à la gravité quantique ou quant au gravitationnel ce qui est le seul moyen pour que les deux versants de l'univers dans lesquels le moi et le soin se trouvent puissent communiquer je vais terminer sur la conclusion de mon livre qui est de dire qu'on ne crée pas son meilleur futur avec son mental on crée effectivement son futur avec son mental mais il est en quelque sorte déjà créé depuis belle lurette notre futur est déjà créé par notre système de croyance notre système de croyance est gouverné par notre mental et donc on ne peut pas changer de futur aller vers son meilleur futur si on fonctionne dans le mental exclusivement pour aller vers son meilleur futur il faut développer la connexion au soi ce qui implique des conditionnements et donc pour aller vers son meilleur futur il faut développer la connexion au soi et donc il faut développer tout ce qui est intuition sentiment sensation mais correspondant à des vibrations positives parce qu'il y a aussi les vibrations négatives du côté des vibrations émotionnelles il y a la vibration de peur il y a la vibration de la haine et la vibration de peur et de haine qui sont d'ailleurs sollicités par les complotistes pervers cette fois-ci pas les légers risquent de nous emmener vers notre ancien futur transhumaniste donc il faut faire attention il ne faut pas avoir peur parce que si on a peur d'un risque on augmente la probabilité de vivre ce risque d'accord et donc ce qu'il faut faire c'est regarder vers le nouveau futur et simplement être averti du précipice qu'il y a là et donc voilà et donc ma conclusion c'est qu'on ne crée pas son meilleur futur avec son mental mais avec son cœur voilà je vous remercie merci à Philippe Guillement de m'avoir autorisé à passer cette conférence je pense que cette conférence est plus importante que toutes les questions que j'aurais pu lui poser même s'il y en a une qui me tient à cœur et que je vais lui poser sur sa chaîne YouTube Philippe Guillement a dit à un moment dans cette conférence que dans l'au-delà tout est matière j'aimerais bien qu'il en dise un peu plus si vous êtes comme moi posez-lui des questions sur sa chaîne YouTube très bel été à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute d'IDFM sur le 98 de la bande FM parce que si on a peur d'un risque on augmente la probabilité de vivre ce risque on ne crée pas son meilleur futur avec son mental mais avec son cœur et on ne crée pas